Le taf local Non c'est pas que je peux faire sans, mais disons il y a le son de la téloche qui arrive à rentrer dans le micro Oui oui c'est pour ça qu'on a mis ça C'est que c'est trop cool, parce qu'il fait trop so fort et on est trop proches Bon ok, c'est pas grave, au plus tard j'enlèverai le casque C'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquille, on verra plus tard Et du coup, on est parti, Town & City Bio contre Toon Link Forcément, un match-up, je ne suis pas un expert, je ne vais pas pouvoir donner tous les détails et intricacies de match-up Mais ok, petit combo, j'allais dire un grand stage, donc ça devrait être bien pour Toon Link s'il a besoin de fuir Et de prendre beaucoup d'espace pour sortir des bombes et pouvoir mettre son spacing en place contre Bio Mais malheureusement, ça commence déjà à se passer d'une manière qui n'est pas dans ce sens avec Pierrot qui est mis off stage Qui est acculé, qui n'a pas l'espace nécessaire pour placer son spacing au boomerang, au projo Vous savez, cette fois finalement, il est arrivé à s'écarté, c'est déjà un Witch Time Ok, bon petit combo, oh ça s'arrête ! Linkab qui s'est interrompu, il a trouvé un petit nerf après Donc à la limite, il va peut-être y avoir un follow-up là-dessus, mais malgré tout, ça n'a pas été beaucoup de pourcent Un autre Witch Time, peut-être un petit peu tôt, peut-être pour donner le ton En mode, je n'hésiterai pas à utiliser les Witch Time de manière à pouvoir approcher, utiliser l'invincibilité Euh, il y a eu une, je pense, on ne croit pas que la DI a été ouf de la part de Pierrot, mais le ballon est venu l'aider Encore un Witch Time, mais cette fois-ci il a été trop utilisé, donc ce que je disais tout à l'heure Euh, il montrait sa main un petit peu vite Euh... Il montrait sa main un petit peu vite Non, attention ! Et du coup, bah, si ça peut être potentiellement utile Euh, dans le neutral game, simplement pour utiliser l'invincibilité Bah, il ne pourra pas s'en servir pour passer un kill move Du coup, euh, pour l'instant, une petite avance pour Yunkab Il va mettre Pierrot upstage et qui ne va pas l'Edgegard Il tente une petite douille à la bombe, hein Bon, bien vu, euh... Tel un bon joueur de Bayonetta, il était là pour une arnaque Et encore une fois, le Witch Time a été bien stale, donc il ne dure pas assez longtemps Edgegard, malheureusement, ça ne suffira pas Le Stage Spike n'a pas été fatal Pierrot qui va pouvoir remonter, refuir le but du stage Il a sorti une bombe, malheureusement, ça ne followait pas Ça ne réalise pas qu'il était trop proche pour faire un UR Il fallait, au contraire, un nu smash derrière à soi Yunkab avec l'avantage positionnel, et voilà ! À force de faire ses petits, un petit jump Il va faire peur à Pierrot Euh, qui va partir sur une roll Donc il va évidemment se finir per méchamment par Linkab Qui n'avait pas commit Et qui va trouver un bon gros back Pierrot, qui balance un peu tout ce qu'il a Dommage, un perfection, mais pas de conversion par derrière Encore une fois, à la DI, je ne dirais pas qu'elle est incroyable Mais c'est peut-être Linkab qui est peut-être un peu lent sur ses conversions Euh... Oh, et le spike, mais ça sauve par derrière avec le B up La bombe qui va venir, et des Pierrot qui va pouvoir remonter Linkab, donc évidemment Qui n'a pas voulu sacrifier son stock Il a commis qu'il est parti sur un downer Un B après le downer Peut-être que s'il avait choisi de suicide avec lui Ça aurait été complètement à son avantage Quoi qu'il en soit, il a quand même une avance confortable En termes de pourcent Ok, up smash, up tilt, up smash Pas beaucoup de persos qui ont le droit de faire Up tilt, up smash, puis tilt, puis smash Le witch time a été utilisé le première fois Linkab qui a montré qu'il était assez gourmant Dans cette utilisation C'est super de Linkab qui sont vraiment très modestes Et puis Pierrot, dans ces phases Où Linkab, il met pas la pression Qu'il est plus que content de se barrer un peu plus loin Pour pouvoir sortir tranquillement une bombe Mais Quand il est acculé, voilà, à chaque fois Linkab a bien compris qu'il s'agissait simplement D'acculer Pierrot, autant que possible Qu'il puisse plus sortir de Projo et qu'il commence à faire Des erreurs, et on dirait que je suis Rejoint Par SNF U N K S O S S O S F D P Ouais, D P Truc Voilà, machin Donc j'étais en train de dire que Je notais l'utilisation des witch time de Linkab Surtout au premier stock Il a un peu arrêté Où il avait l'air de vouloir l'utiliser dans le neutral Parce que quand ça s'active, elle reste invincible pendant très longtemps Et plus longtemps que le temps de l'animation Et du coup elle pouvait approcher avec cette invincibilité Et Ça a bien marché jusque là ? Je disons, je ne faisais pas punir forcément Un autre truc que je notais c'était qu'il était assez modeste Voilà, comme ça, j'ai vu qu'elle était invincible Il est assez modeste dans ses edge guards Evidemment, voilà, quand l'autre a... Peur de la bombe ? Ouais, peut-être Pas assez peur En tout cas, il se l'avait fini par se la prendre la bombe C'est gourmand Mais ça ne se fait pas punir de la manière optimale Très joli Beaucoup bon De quoi ? De ta pool ? Non, on ne sait pas Un tapon Du coup, Ptiro, pendant qu'on ne regardait pas Bon commentateur, gratuit Après le stock du cab Après le stock du cab Où j'y vais Cab Ohlala, le fameux side B to side B Ptiro qui est un peu hésitant dans ses punitions du side B On va dire un tout à l'heure Il a perfection le premier, il s'est pris le hit Oh ! Qu'est-ce que ça va donner ? Oh, l'U.R qui touche pas mais c'est pas grave C'est bio, voilà, ça combat Ça va, pas mal de coups Très joli, ça tu fais encore Ça couvrait pas mal d'options hein Elle était spacée de telle manière que ça couvrait roll et get up normal Ouais, là Piro qui a vraiment du mal à revenir au neutral là Ouais, bah en fait à chaque fois qu'il est bloqué sur le bord Ouais C'est la panique, voilà, il est souvent à ça une roll, il incable évidemment On va compter un point de match sur leur code 3-17 Ohlalala D'accord Ça, ça aurait été un witch time mon gars Ouais, c'était fini Ok Après bon C'est un witch time pilant Quoi ? Quoi ? Je suis pas d'accord Du tout Avec ce qui vient de se passer Et j'ai l'intention de le faire savoir Je ne suis pas D'accord Ah bah attends, il y a une pause ? Eh mais quoi, c'est pas désactiver ? Quoi ? Mais... Ah c'est fini hein C'est désactiver le putain de pause le final Mais pourquoi t'appuies dessus ? Eh vous devez désactiver, c'est le roule-tête bordel Mais pourquoi t'appuies sur la pause ? Parce que c'est bon hein, c'est bon J'aime pas les tours, c'est très bien C'est sérieux quoi J'ai pas encore fait avec toi Il y a Piron qui a payé sur pause sans fait exprès Et qui est vraiment pas content parce que dans le roule-sette Il y a marqué que ça doit être en pause Mais il me semble que justement le roule-sette C'est que les joueurs doivent vérifier autant que possible Qui a score ? Quoi ? Qui a score ? 1-0 pour Lincoln Je crois Je pense qu'il aurait changé quelque chose Ok, je suis pas du tout d'accord hein Je vais chuchoter pour pas qu'il refasse pause par erreur Avec ce witch time évidemment parce que... Moi non plus Genre la witch time... Ce n'est plus l'action du match malheureusement Ça a été arrêté net quoi Est-ce que... J'allais dire ce qu'il s'est passé mais on s'en fout maintenant En fait il a jeté le bras en l'air Ou la bombe aussi Mais c'est surtout je pense que Le système automatique intégré à Bayonetta A détecté ce mouvement du bras de Twin Link Comme une agression Alors qu'il était vraiment très loin Du coup on est parti pour le deuxième match Donc le Link de Linkab Une fois qu'il a pris une première victoire Il se sent en confiance Il se dit Je vais pouvoir prendre mon perso du coeur Très bien C'est ce que je dis s'il te plaît ? Voilà, merci Est-ce que je t'entends fort ? Ouais je sais Sur le casque il est trop fort Mais attends peut-être Ah non c'est moi qui essaie Attends C'est bon là ? C'est pareil Vas-y baisse Mais t'entends encore toi le... Ouais moi j'entends bien tout là Ouais parce que moi je peux régler à la main Ok Ouais 1-2 1-2 Ouais nique le stream hein Je m'en bats les couilles moi Je commande comme ça Ok c'est bon Du coup Linkab Ah bah effectivement maintenant Qu'il peut plus which time des bombes qui ont été jetées vers l'eau Non 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 On en a besoin pour couper le son Pardon Merde Désolé Euh Du coup Linkab qu'est-ce que je disais ? Ouh oui Linkab donc en mauvaise posture hein ! Le deuxième smash qui va se faire éviter Ouais Ouais Ok Petit nerf Ce nerf Qui a l'air tellement nul Genre tu dis ouais c'est juste un sex kick C'est quoi un nettoyeur de Mario Ce truc De beaucoup de pourcents Donc il est plutôt safe en fait Euh s'il est dans la garde À l'arrière de la garde Ou euh Voilà Il faut bien spacer 157% là Avec la rage Une belle ride Bah je pense qu'il le tue avec un jab là Petite exagération Finalement Le surspot du smash de Tool Link va faire le taf Ah Pierrot tu lui enlèves le bouton start Ça y est hein c'est bon Ouais ouais après il est chaud Ah ouais il y a plus de soucis Il y a plus rien Ouais ouais tu vois Tu vois là il aurait appuyé sur start Typiquement bah il aurait plus de soucis Ça va l'affaire Ouais Pas de punition aussi Une petite backthrow tranquille S'il y avait de bon temps simple Je pense qu'il aurait plus de joueurs Ouais Comme quoi hein Il y a toujours des bonus et malus Ouais voilà hein Ouais Du coup Linkab bah même s'il a pas le lead Il joue Link donc il est un petit peu obligé de jouer sur les projo Même si là il devrait essayer autant que possible C'est assez bizarre quand même le switch to Link Ah bah je pense que c'est parce qu'il a le lead simplement hein C'est son perso à la base C'est le premier perso qui jouait Linkab voilà tout à fait C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Linkab Tout à fait tout à fait Tout à fait Sinon il s'appellerait Bayouab Bayouab Ça serait nul en fait Ouais voilà Voilà Du coup ok encore ce u smash Cette fois ci c'était encore une fois sur spot Bayouab qui domine totalement le jeu de zoning Bah c'est-à-dire qu'en terme de zoning en fait ce matchup est pas agréable du tout pour Link Genre c'est productif Et pourtant Ouais Enfin ça c'est ce qu'on a dit par exemple Ah ouais C'est le sujet de ce matchup avec Mana Ouais Il y a quelque chose Et il disait l'inverse en fait Ouais mais Typiquement Le zoning est vraiment pas drôle pour tuning dans ce matchup Ouais mais enfin tu vois Mana c'est le genre de gars Sans vouloir juger hein Je pense que Tu dis n'importe quoi Ouais Donc voilà Après c'est objectif encore une fois Ouais j'en pense Non mais je pense clairement Enfin il y a toujours des moments où tu sais Quand tu joues un perso à projo Et tu joues contre un autre perso qui a tellement de projo versatiles Forcément ça va changer ton jeu Mais Link il a pas la mobilité que tuning a Ouais c'est sûr Donc en plus de ça Ces projos ils sont un peu plus serrés dans le timing Oh très beau Très très belle rite Ouais Mais par contre ce que j'allais dire justement C'est la portée Clairement c'est une fois que tuning se fait un petit peu couper ses options Qui sont tous d'autres objets d'air dodge C'est facile de tomber dans l'épée de Link Qui fait genre 5 fois la taille de tuning lui-même Ok Du coup là je pense que si tu es au clair Ouais Ça va être une rage Quoi C'est quelqu'un de rageux Ouais ouais Ça va être compliqué Un petit peu sa mère D'accord D'accord C'est cool Ça tente la ride de Rob Smash Ouais là Là c'est la paniquante 147% Ça fait la deuxième stock où Pierrot n'arrive juste pas à tuer Ok ok Très beau J'ai rien de dit Je m'attendais même pas à ce qu'il trouve de UR parce qu'il était vraiment loin Il connaissait bien Sidebox Ouais Je sais pas si le faire aurait tué mais quoi qu'il en soit ça a été peut-être Trouvez bien vu ça la Roll Qui se fait ride par la Bugs Downscrow pardon De Link Ok Et voilà les petits combos 36% Un combo qui commence à partir dans le Smash Ouais Ça c'est normal dans ce jeu tu gratte tes pouces en Smash et tu tues à la Bugs Certes Ok Ouais Ah qui a réussi pour une fois à sortir très rapidement de l'Edge et à pas se faire pressuriser comme souvent Ouais mais Même quand Ok d'accord Il trouve Il est sorti de l'Edge et il a trouvé des petits combos Mais je trouve qu'il fait pas le usage de l'espace qu'il obtient Après je suis pas un expert de Toon Link Genre je me dis peut-être qu'il est obligé de sortir ses projectiles pour faire quelque chose d'efficace D'après Ohlala très beau ça Et je crois que Double So est parti Ouais je pense que Double So Ouais c'était fini Et puis Rock est obligé de se suicider Donc on va baisser le tour un petit peu pour essayer de se voir de la rage